question bête vous avez tous suivi le fait que la NSA accède librement à tous les contenus sur Google, Facebook et Co vous avez tous suivi la partie influence sur les développements ? Bullrun pas forcément tant que ça c'est extraordinairement intéressant c'est à dire que non seulement la NSA accède à n'importe quoi etc ok on a compris ils font pire que ce qu'on pensait dans ce domaine là mais ils ont aussi un travail actif pour rendre faible le plus faible possible les solutions de sécurisation de tout le monde commercial moi j'aime beaucoup la réponse qu'a apporté Linus Torvalds quand on lui a posé la question où il fait un grand oui avec la tête longuement et puis dans le micro il dit non pour répondre à la question est-ce qu'il a été approché ? pas est-ce que ces backdoors ont été insérés dans son corps ? pour répondre à la question est-ce que beaucoup de fantasmes sur l'interprétation est-ce que vous avez été approché ? c'est-à-dire est-ce qu'on vous a demandé ? c'est évident qu'il y a des backdoors aussi dans le logiciel libre le logiciel libre n'est pas la baguette magique contre les backdoors de la NSA non mais par contre on a une chance faible de les trouver beaucoup moins faible que dans les logiciels propriétaires dans le logiciel propriétaire on n'a aucune chance de les trouver dans le logiciel libre on a une chance si on regarde attentivement au bon endroit de finir par les trouver le programme que tu décris c'est le programme Bullrun c'est un programme à 250 millions de dollars que la NSA a dépensé chaque année pour aller saboter on peut parler de sabotage une par une les technologies commerciales qui permettent de sécuriser les données et les communications et ce que démontre Bullrun outre le fait que l'on ne pourra plus jamais faire confiance dans une entreprise américaine pour fournir une solution de sécurité et c'est là peut-être la lueur d'espoir que l'on a devant nous et c'est ce que disait Snowden dans sa première interview à Hong Kong filmée par Laura Poitras c'est que les maths tiennent encore ce que disait Snowden c'est que a good implementation of strong cryptography still holds une bonne implémentation d'une cryptographie forte tient encore le choc si la NSA avait cassé les mathématiques il n'aurait pas besoin de dépenser ces 250 millions par an pour aller briser une par une la fiabilité des implémentations de la crypto et cela veut dire que les maths restent du côté des citoyens restent du côté de l'humanité restent du côté des libertés du côté je ne sais pas mais à disposition la seule chose c'est qu'il faut maintenant se poser la question de ce qu'est une bonne implémentation d'une crypto forte à vos calculatrices pour moi ce programme là est un des plus intéressants à réfléchir d'abord il montre deux choses évidentes c'est si vous aviez encore un doute vous ne pouvez pas en matière de sécurité déjà dans le reste on ne peut pas tellement mais en matière de sécurité vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre ça ne veut pas dire que vous pouvez faire confiance à tous les programmes libres mais vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre ça veut dire que les questions d'audit de sécurité sur les programmes vont devenir des questions sérieuses si elles ne l'étaient pas déjà ça va devenir plus sérieux parce qu'avant on pensait qu'on cherchait des bugs on pensait qu'on cherchait des failles on pensait qu'on cherchait des anomalies on ne pensait pas qu'on cherchait des bugs faits exprès on ne pensait pas qu'on cherchait des erreurs de design introduites volontairement par quelqu'un qui a participé au développement pour instiller des fautes l'histoire du bug dans le générateur de nombre aléatoire de Debian peut quand même se poser quelques questions Oui Juste une négligence laissée là pendant deux ans Debian étant un des OS les plus répandus sur les serveurs Au hasard Au hasard Donc voilà ce type de questions qui étaient avant des questions pour Geek est-ce que l'implémentation de GPG est meilleure que celle de PGP est-ce qu'elle est plus ci ou moins ça qui étaient des questions qui ne passionnaient que des geeks vont devenir des questions politiques en fait Est-ce que tel algo est efficace là-dessus on a des réponses assez solides sur l'algo sur les maths pour le moment ça tient et pour le moment on sait ce qui est solide Sur l'implémentation logicielle des choses il va y avoir des vraies questions à poser Est-ce que telle implémentation est valable ou n'est pas valable et à partir de quelle source est compilée l'implémentation que vous faites tourner ça va devenir une question absolument critique en matière de sécurité Et d'où vient votre compilateur et quel est le matériel qui fait tourner le compilateur et quel BIOS a été flashé dans le matériel qui fait tourner le compilateur et qui compilera les compilateurs qui surveillera les surveillants il faut et qui compilera de l'intest le matériel , il n'est pas valable il n'est pas valable